bonjour à tous alors aujourd'hui ça va cogner avec le film nobody qui est je dois le dire excellent ça fait longtemps j'avais pas autant aimé un film d'action mais on va y revenir alors c'est une réalisation du russe ilia nashule qui avait réalisé un film d'action un peu atypique c'était fait remarquer personnellement je l'ai pas vu mais j'avais lu un peu à droite à gauche qui s'appelle hardcore henry il faut savoir que le scénario de nobody il a été écrit par le scénariste de john wick pouce envoie du lourd alors à l'affiche de nobody vous avez bob oden krik odenki krik oula difficile à prononcer alors si le nom ne vous dit naturellement rien c'est celui qui joue l'avocat dans breaking bad pour là aussi ça là aussi s'envoie du lourd alors de quoi ça parle nobody c'est l'histoire d'un homme qui voit un mec standard un mec normal comme vous et moi voilà il a sa petite ville un dit mardi jeudi métro boulot dodo ouais c'est pas excitant un jour il ya un cambriolage chez lui et le mec il intervient pas il aurait pu il avait les moyens mais non il veut pas voilà tranquille pépère et le problème c'est que son fils le traite de lâche et que sa femme un peu en grade et voilà bah il se retrouve face à sa fille et sa femme et son fils qu'il méprise un peu quelle va être sa réaction qu'est ce qui va faire bon vous avez habitude si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à mettre un like n'hésitez pas à vous abonner voilà ceci cela c'est parti pour la critique alors contrairement à beaucoup de films d'action un peu on va dire classique on prend le temps d'introduire le personnage voilà c'est là c'est là on voit différence entre les films d'action standard et ceux qui visent au dessus le temps de construire les bases et là voilà et on voit sa petite routine on en fait on a le temps de cerner le personnage voilà son quotidien ennuyant on voit le limite le poids sur ses épaules qui représente tout ça voilà il en a marre il en a marre et une fois qu'il cambrayage on sent que le mec il va péter un câble voilà on sent on sent que ça attend la pression qui monte et donc voilà moi j'ai bien aimé le fait qu'il ait une vraie personnalité qu'il ait une vraie histoire qu'il ait une vraie base derrière ça fait que c'est beaucoup plus facile de s'identifier à lui aussi parce que voilà bah on est plein de gens avoir une petite routine et un jour il peut se passer quelque chose comme on va réagir donc voilà c'est pas mal et donc c'est des bonnes bases pour après partir sur la violence alors après on découvre au fur et à mesure ce qui se cache derrière ce personnage donc du moment voilà où il franchit ce cap de dire bon j'en ai marre bam je pars à la recherche des cambrioleurs on va rentrer dans la phase voilà vraiment action où il ya de la violence des trucs qui s'enchaînent et on va permettre de découvrir ce personnage au fur et à mesure c'est pas voilà un moment c'est ces personnes et deux secondes après c'est de janouïc voilà c'est non il ya on grain on sait ce qui va arriver on le sait tout le monde le sait parce qu'en plus c'est une petite scène d'intro au début vraiment flagrant d'où on le voit en mauvais état on sait que le mec qui va y aller et voilà mais j'ai c'est ça que j'ai bien aimé c'est voilà on nous donne pas le poteau rose direct voilà c'est on rentre dans le truc on prend machin est vrai et ça fait que voilà ce je me suis je me suis vraiment mis dedans ça ça m'a aidé à vraiment profiter et profiter il le fallait parce que les scènes qui vont arriver les scènes d'action elles sont oufissimes alors en fait ces scènes d'action c'est elles sont dynamiques voilà c'est ça que je sais le mot que j'ai cherché on va s'en prendre plein les yeux c'est violent il ya il ya de la bagarre il ya du sang qui coup c'est comme on les aime j'aime bien parce que et en plus c'est voilà c'est pas linéaire il ya toujours le petit truc c'est bien filmé il ya voilà il ya de l'interaction avec l'environnement voilà c'est bref c'est de l'action à plus 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 voilà c'est vraiment bien est ce que j'ai adoré et ce qui fait la petite différence c'est la bande originale la bande originale qui va être calme et en fait ça va contraster avec les scènes d'action nerveuse et j'adore voilà j'adore ce contrat ça fait génial c'est ça rajoute une petite touche bon par contre chose qui est pas original c'est les mecs qui va affronter encore la mafia russe qui s'en prend plein la gueule et les mecs la guerre froide c'est fini les russes toujours pour cogner dessus là c'est vrai non je dis ça parce que dans john wick c'est la mafia russe dans les coaliseurs il me semble aussi que c'est la mafia russe et les pauvres russes ils s'en prennent toujours plein la tête bon tout ça pour dire c'est voilà l'action série si l'introduction ont mis son personnage ici mais si le personnage a réussi c'est grâce à quoi aussi bah c'est grâce à bob olden clicking voilà j'ai prononcé toujours c'est pas toujours telle la prononciation mais ça s'améliore il est il est magnifique il est magnifique cet acteur on sait vrai qu'il ya beaucoup de gens qui l'ont connu moi aussi je vais pas faire le spécialiste qui l'ont connu dans breaking bad voilà un rôle secondaire le mec qui montre qu'il a ses épaules j'ai une série sur sur netflix où il fait l'avocat un spin-off et j'ai pas eu le temps de le regarder mais ça me donne encore plus envie de regarder j'avais un peu envie et là vraiment on est après avoir vu ce film je dis bon là par contre dans ma dans ma liste voilà il interprète parfaitement ce type qui est sombre qui paie et voilà il ya une profondeur dans son personnage même si on n'en sait pas trop sur son passé on en sait un peu mais voilà il n'y a pas besoin de tout dire pour savoir les choses voilà ça c'est pas mal ça c'est pas mal et bon est petite cerise sur le gâteau voilà ce qu'on s'était dit voilà on vous donne de l'action on vous donne des trucs qu'on crée une histoire on vous met un acteur principal au top et bonus on vous met christopher lloyd pour incarner son père christopher lloyd c'est celui qui joue le docteur emmy brown dans retour vers le futur je me sens obligé de préciser on sait jamais il ya des fois les noms ça ça claque pas derrière moi voilà et il est fantastique c'est un régal bref si vous aimez l'action que voilà que vous vous supportez voir des images violentes si vous aimez pas le soir laissez tomber allez voir nos body c'est un excellent film demain on est mercredi et c'est les sorties de la semaine voilà moi allez sur ce je vous dis ciao